Bonsoir et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site direction la Suède, là où il fait bien bien froid. La Suède située à environ 9971 km de la Réunion. Nous allons direction Biasta, à la rencontre d'Éric, qui était déjà avec nous hier. Éric, comment il est ? Au soir de la Réunion ? Quel métier vous faites ? Qu'est-ce que ça l'a fait ? Qu'on l'a atterri en Suède ? Parce qu'il fait 13 ans où il est là-bas. Salut, bonjour encore. Merci d'avoir pris mes nouvelles. Alors, 5 enfants, je habite ici à Biasta. Si vous zoomez bien sur la carte que vous venez de montrer, vous voyez mon case en fait. Là où je la montre vraiment où ça me habite, là toute créole qui a mis mon case. C'est pas possible, je reste dans l'Incognito, je habite bien loin dans la Suède, 5 mamas avec un homme, là où vous montez où ça me habite, c'est pas bon. Je travaille dans l'église suédoise, comme représentant, je lui appelle ça responsable, responsable cimetière, qui occupe de tout. Après, bon, tranquille, c'est que pas. Du coup, on a une relation particulière avec les gens, là où il est bien intégré, où il est épanoui, parce que c'est pas la première fois que nous accueillons vous dans cette émission. Ce que l'amène en Suède, c'est l'amour, parce qu'il fait un petit bout de temps, on l'écoute, madame. Oui, mais attendez, du coup, là où je dis l'amour, mais si vous voulez qu'un petit peu le cul, là. Moi, je me dis vraiment les affaires, c'est que ma partie en Suède, parce que moi, j'avais un grand passion avant, je me tenais bien joué à l'auto. Je me dis, si je me tenais bien de l'auto, là, je me tenais bien de trouver. Au moins, ici, dans le nord de la Suède, ils me cachaient, ils ne me partagent pas. Mais pour l'instant, ils ne gagnent que trois numéros sur six ou sept, donc ils ne gagnent pas. Donc, on va dire l'amour, on dit l'amour, tant qu'ils ne gagnent pas. Voilà, l'amour et la famille, justement, et où il est dans un cadre, où il est dans un cadre magnifique. Et où il n'est pas sûr, c'est la pêche. Oui, je m'aime la pêche, je m'aime la nature, je m'aime comme l'époque, longtemps, la réunion. Moi, je pêche partout, je m'essaie d'apprendre, en fait, tout ce que je gagne fait, ce que je m'a appris à la réunion, je m'essaie de partager vraiment avec les enfants. Et ici, il n'a pas une différence entre fille ou garçon. Mes enfants, mes quatre filles et un garçon, je partage tout. Ce qu'il veut apprendre, je m'y apprend, je n'y oblige jamais. C'est vraiment l'intention de partager, mais pas l'obligation de partager. Oui, quand je t'y récupère poisson comme ça, tout le monde cuisine ? Tout le monde met la main à la pâte ? Ah ouais, moi, je n'aime pas poisson, je ne fais que fumer. Je donne ça à mon marmaille, là, je fais des évolutions, je m'y apprend. C'est pareil, ce n'est pas une technique de pêche pour pêcher, je pêche pour apprendre. Je m'y aime bien apprendre. Je pense que ça doit être ça, parce qu'il n'est pas vraiment très doux, il me l'a juste une patience et une différence technique. Là, l'image que tu vois actuellement, c'est Trussanda. C'est une île, j'ai un cimetière sur une île. Enfin, j'en ai deux cimetières sur deux îles. Donc, je prends un bateau le matin à 8h et je rentre après à 4h. Et on est obligé, des fois, d'y aller une fois, deux, trois fois par an après. Donc, je trouvais cette vue magnifique, en fait. C'est canon, il y a de vastes espaces, il y a des lacs, il n'y a pas de plage, mais il y a des lacs. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, un créole, il vient de nager, il n'y a pas beaucoup. Il y a moins de créoles parmi les anciens, mais il ne nage pas, moi. Donc, heureusement qu'il n'a pas la plage. C'est génial, coucou ! C'est la petite dernière, elle va faire l'émission avec nous. Rappelle-moi son prénom. Aïla. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, là, en suédois ? Je crois qu'elle veut augmenter. Ah, c'est le son de la télé, parce qu'elle aurait la télé là-haut et je suis en bas. Et elle demande si elle peut augmenter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elle arrive à demander. C'est obligé. Il y a du photo. Il faut tomber par là-haut, c'est ok ? C'est ça. Allez, go. Go up new. Go up new. C'est génial. C'est magnifique. Donc ça, c'est l'activité. C'est comme si vous avez les boucans, là. Vous avez les l'ermitage. Non, ça, c'est un lac. Ici, en fait, c'est rempli de lacs, en fait. Disons, le lac est à partir d'haut. On n'a pas venu construire une piscine. Mais ça va dans n'importe quel lac. Si on a un peu de chance, le lac est à haut. Ou fait ce qu'on veut, ou pisse dedans, ou pêche dedans, ou fait ce qu'on veut. Là, vos personnes, vous allez réunir avec deux. L'architecture aussi, les particulières. Ça, c'est magnifique, ces cabanes. C'est des gens qui habitent là-dedans ou c'est des maisons de location, des bagalots d'été ? Là, celle que tu vois, c'est la maison de bateau. C'est-à-dire, ils mettent le bateau à l'intérieur. C'est l'hangar à bateau, tu vois. Mais je te dis, c'est une île. Je te montrerai, si tu veux, cet été, je vais y aller faire des examens un peu plus affondis sur le cimetière. Mais c'est une île fantastique. C'est ouvert l'hiver comme l'été. Et tu vas me dire, mais l'hiver, comment ils font pour aller sur l'île ? Il y a deux façons. Soit, ils ont un scooter de neige et ils vont sur le lac gelé. Ou sur la mer, parce que c'est même plus un lac, c'est la mer. Ou soit, le bateau, il casse, en fait. Il casse tous les jours, il fait l'aller-retour. Parce qu'il y a des enfants qui sont sur ces îles et qui viennent faire leurs études ou l'école ici, sur Biasta ou dans les environs. Donc, le bateau doit circuler tous les jours. On a vu les lacs. On a vu... Il y a une super vue. C'est très, très vert. Il y a aussi quelques montagnes. De temps en temps, il arrive à zote de randonner. Ouais. Ouais, c'est... Émy n'aime pas ça. Quand on mange au gars des saucisses, là, on a du mal à monter dans la montagne. Descendre, c'est bon. Descendre ou descendre vite. Mais montagnes, là, t'es... Émy n'aime pas. Pour vous, l'important, partage ça, cette culture-là de la nature ? Ouais. Pourquoi ? C'est pour ça que... C'est parce que, comme je t'ai petit, t'es comme ça. Mais t'es joué avec n'importe quoi. Il n'y avait pas de tablette, n'y avait pas rien. Et j'y pense que là, l'heure actuelle, c'est pas la faute des enfants. C'est la faute de la vie actuelle, en fait. Qu'il y a nuit, tu joues avec des tablettes, des téléphones. Et dès l'instant où je peux aller dehors, c'est ça, le mieux, en fait. Et si j'y peux trouver un endroit où c'est que le Wi-Fi, le 5G, il ne passe pas, ben, elle est bon. C'est encore meilleure. Il y a des activités aussi en hiver. Ça t'y rende le truc agréable. Mais votre petit fille nous donne une espèce de luge pour aller... C'est comment ils appellent ça ? Oui. Mais ça va à l'école ou c'est ça va ? Non, ça va même pas à l'école. Ils jouent avec, ils promènent. C'est surtout les personnes âgées, ils font ça. La stabilité. Si on a l'équilibre, on est quand même bien stabile dessus. Donc, on peut glisser partout. Les routes sont dégagées, donc il est bien. On fait une petite course. Là, on est devant, on peut assister aussi. Là, c'est mon madame. Il fait l'importe quoi. Il est toujours en train de marcher dans la neige. Alors qu'il fait frais, il ne peut pas rester dans la case. Il dit non. Ça, mes trois filles. Mais je ne connais pas pour quelle occasion, parce qu'à mon avis, il aime bien maquiller. Sa tante, il me dit qu'il maquille déjà à 11 ans. Ça, c'est l'évolution. Ah oui. Là où ça s'allait été ? Ça, c'est Stockholm. On était parti dans un centre à trampoline. Parce qu'ici, dans le Nord, on n'a pas trop d'activités. Vous connaissez comme toutes les affaires, j'y vais avec le froid. Après, personne n'y veut construire les affaires. On est obligé d'aller dans le bas. À Stockholm, ils vivent. C'est la vie. Là, on est dans la photo qui vient juste après. Mais que pas si vous venez dans un parc, dans un zoo ? Non, ici, il y a des cours de chevaux. Comme tu as dit, ou cheval, on ne peut pas. Mon fils est dessus, il m'appelle le cours. Il y fait comment ? Vous connaissez mieux le nom ? Quand on fait cheval, comment il appelle ça ? Équitation. C'est l'équitation. Ah oui, c'est ça. Mais si bien, en suédois, on peut traduire. Mais je pense que là, au bout de trois ans, on doit comprendre un peu mieux le suédois. Comment il dit l'équitation au suédois ? Riedning. Riedning ? Ja. Oui, je pense. Ja, parce qu'il est allemand, mais pas suédois. Mais il est ja, il est ja. Ja, mi genzi. Comment la rencontre une madame ? Ma rencontre a dit, elle était mon voisine. Elle m'a commandé une pizza un jour. Il a ouvert la porte, il a passé. Et ma cousin, tu peux accueillir. De fil en aiguille, nous l'a rapprochée. Mais tu es à Paris à l'époque. Donc, c'était le centre des étrangères là-bas, à Disneyland. Mais tu m'as travaillé trois ans, donc. Et la barbe là, là, les barbeurs, vous pouvez vous faire ça vous-même ? Vous faites un bon test d'autres barbes ? Là, je suis en train de dire que mon barbe, je dois changer de... Première émission, je me disais comme un caméléon. Je m'évolue. Là, je m'ai fait un flash. Tu vois ? Pour montrer vraiment que là-haut, tout là-haut, il garde là-haut, là-haut, là-haut. Ah, c'est symbolique. Tout a une signification. Avec moi, oui. Parce que, on va dire comme ça, au mois de décembre, on m'a rechangé un petit peu de façon de vivre. La dernière fois, ma vie cause, elle est cool, l'année dernière. Mais il y avait un peu de stress. On a été venu de moi à fond au travail et il m'a compris un affaire, c'est que non, il ne fonctionne pas. Je me suis ça tranquille, c'est ça. Il a souvent deuxièmes chances, deuxièmes chances. Et là, il m'a compris vraiment que non. Il veut blaguer, en fait. Il veut plus rigoler, prendre la vie en rigolant. Voilà, mettre le stress de côté et profiter de l'instant présent. D'ailleurs, c'est à partir d'un... C'est ça. ...un parc, on a l'impression, les tropicales. C'est ça, c'est celle-là. Est-ce que c'est songe ou pas derrière ? On peut dire Maou ? Ou oui, créole, là ? Mais ils ressemblent, en tout cas. Mais il ne peut pas affirmer Maou, mais franchement, ils ressemblent. Ben, ils ont fait une opération cet été. Ils sont retournés dans ce petit parc-là. Ils ont cassé un branche. On va voir s'ils ne gagnent pas. Où ça dit ? Là, ils voient le son créole. Qu'ils avaient un ordre. On a un plan, c'est-à-dire, il prend un plan. Il fait pour son case magnifique. Toutes créoles, il fait ça. Il met dans le sac après. Oui, mais les papons, les papons, ils lui demandent avant quand même. Ils lui demandent. Non, on a bien raison. Une bonne fille, on dirait que ces bonnes filles aiment la vie aussi et aiment bien mon catalogue parce qu'elle a pris cette photo-là. Elle a fait un barbe comme la vôtre. Oui, elle est vraie. Vous l'avez compris, alors ? Ben oui, elle a fait comme moi. Parce qu'elle rigole avec vous. Elle rigole qu'elle parle avec les autres parce qu'elle montre les autres de bon chemin. Donc, elle est un peu stricte, des fois. Donc, elle montre papa stricte. Justement, elle a fait un monosu aussi, là. Eh, moi, ça m'a regardé, du coup. Non, moi, ça m'a déconné, donc. Justement. Les traditions. Il y a une fête particulière. Il y a un grand poteau. Il ramasse des affaires dessus. C'est quoi, cette fête ? Ben, c'est ça. Ce que je dis, c'est la fête de l'été. Maintenant, il danse autour. T'es mis assises, là, mis gardes. Si je me dis, il y a un chef de pop-corn. Ah, il fait à moi, c'est en cinéma. Maintenant, il danse. Il y a un arbre. Il me dit, oh, bizarre, vraiment. Il est bizarre. Au bout de 13 ans, il trouve ça encore bizarre. Elle a dit, il y a assise, il regarde le spectacle. Oui, mais il aime aller voir, quand même. Il aime aller regarder. Il dit, cette année, peut-être que l'arbre va tomber. Vous connaissez jamais. Et dans les fêtes et les traditions, il y a Noël aussi. Le Père Noël, c'est qui, là ? C'est où ? Il est vraiment sacré. Donc, c'est le Père Noël. Il vient chaque année, mon cas. Je ne comprends pas comment il trouve mon adresse, en fait. Je ne comprends pas. Pourtant, je me cache cette boîte aux lettres. Je me cache cette numéro à la porte. Le Père Noël, il vient tout le temps. Tant mieux, tant mieux pour Bonne Marmaille. Est-ce qu'il y a des animaux de compagnie ? Tant mieux, vous connaissez combien il coûte 5 marmailles ? Vous connaissez combien il coûte cadeau ? Mais on ne s'est pas imaginé. Mais ce n'est pas où il donne, c'est Père Noël. Donc, tout va bien. Oui, il fait un virement. Il fait un virement. Père Noël, il est content en banque. Vous n'avez des animaux de compagnie ? Oui, il y a un chat. C'est mon premier chat de vie. Le chat, là, il n'est gros. Micron, il est comme moi. Il perd de patience. Il est gros aussi l'hiver. Il n'est pas sorti. Quand il sort de dehors, la neige, il n'aime pas marcher dans la neige. Il ne voit pas. Il ne voit pas. Ah, c'est un chat bizarre, ça. En tout cas, c'est un joli chat. Et on l'a dit où elle me bricolae. Il ne m'a pas compris du tout. Pour la photo qui arrive, on dirait un énorme forêt. C'est quoi ? C'est ça, c'est ça la luge. C'est ça la luge qui m'a bricolée pour aller pêcher sur la glace gelée. Les affaires verts de celui-là, où branches allées avec un... Comment ils appellent ça ? Un affaire pour percer en français. Comment ils appellent ça ? Une perceuse. Une perceuse. Oui. Voilà. Et où ils percent le trou dans la glace. Vous voyez ? Et ça m'a construit, ça. C'est-à-dire, je ne sais même pas. Ils m'a mettent deux couteaux sur le côté. Si jamais ils m'y trouvaient un élan ou un petit rein, bon, premièrement sur la viande, vous voyez ? Directement sur place. Parce que là, on peut trouver la viande directement en forêt. McGaver lui-même. Et waouh, gros, il a rien. Regarde McGaver. Merci beaucoup, Eric. Écoutez, le temps l'a filé encore. Il passe trop vite, écoute. Mais demain, on nous retrouve. C'est misure. Demain, on nous retrouve. Allez, bon, on nous retrouve demain. Bon, à demain. Ah, quand on va ça sur les bons comme ça, le temps passe toujours vite. Très bonne soirée. Et à très, très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501